Et salut à tous, c'est Bubu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans PES 2021 pour cette suite des aventures avec le Paris Saint-Germain et cette Ligue des Masters avec cette équipe parisienne. Nous sommes actuellement à la 16ème journée de Ligue 1 et le match d'aujourd'hui, c'est Reims contre le Paris Saint-Germain avec une équipe du PSG qui est large leader de son championnat. On a déjà 15 matchs joués, 14 victoires et un seul nul, c'était contre Dijon. Quant à Reims, ils en sont à la 11ème place avec 5 victoires, 4 nuls et 6 défaites déjà à l'heure actif. On verra bien si on arrive à rajouter une petite 7ème défaite. Allez, c'est parti, on va se concentrer sur le match, notamment sur la qualité du match. Je porte beaucoup d'attention à présenter des matchs qui en vaillent la peine, en tout cas pour vous. Allez, on va essayer. Neymar, qui va lancer Ferrandi sur le côté. On attend la petite ouverture. Verratti pour Neymar. Herrera qui récupère cette balle. Herrera qui tire. Le tir. Oh là là. Très beau tir de la part d'Herera. C'était à la surface, mais le goal était sur le coup. Bien joué. Allez, ça commence bien. On est en forme, hein. On est en forme. Allez, le petit corner. On va essayer de le jouer aussi, maître. Vous avez vu, Di Maria qui est sur le coup. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ? J'essaie de trouver la bonne petite... Ah non. On va être très mal joué. Avec une occasion encore pour Keane, mais cette fois-ci, c'était largement au-dessus. Alors, j'ai aligné, hein. Vous l'avez vu, Keane. C'est vrai que je ne fais pas forcément trop, trop jouer. Ce n'est pas un choix. C'est vraiment qu'il... Souvent, il n'était pas en forme. Et puis, je me rends compte évidemment que si je ne le fais pas jouer, il ne sera jamais vraiment au top. Il faut vraiment le faire évoluer. J'espère vraiment que ça va être un gros joueur. Allez, nouveau tir de la part d'Herera. Keane. Ça joue fort. Derrera, Derrera. Nouveau tir. Ça a été contré. Ça a été contré, but ! Oh, oui. Allez. Errera qui avait déjà tenté tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça passe. Et c'est vrai que c'est un but chanceux, bien entendu. Mais c'est un but quand même à prendre. Donc, pas de souci. J'assume. Donc, la construction était bien faite. Ah, c'est dommage. C'est dommage pour lui. Oui, mais le joueur Rémois qui dévie cette balle alors que son goal semblait sur la trajectoire. Un petit coup du sort qui est en autre faveur. Alors, il nous dit que cette équipe Rémois ne va pas bénéficier, elle aussi, d'un petit but assez chanceux comme ça. Donc, évidemment, on ne va pas laisser jouer. On va dégager. On va dégager. Oh là. Allez, Florenzi. On va lancer. Dremaria. Verratti. Il y a de la place. Kine. Qui va s'engouffrer. Allez, on va dégager un petit peu ça. Herrera qui est très en forme pour ce match. Verratti. Verratti qui va tenter. Qui tire. Oh là là. Ça s'est un petit peu dérobé mais j'y ai crué, franchement. Verratti qui ne tente pas beaucoup de tir dans la vraie vie. C'est dommage parce qu'il est... Quand il tente, généralement, il réussit. C'est dommage pour Kine. Allez, Kine qui peut partir. Kine qui peut faire ça, il va sans problème. Allez, Verratti qui tire. Ça a été contré. Allez, Verratti qui récupère encore une fois. Le petit N2 qui marche très très fort. Oh là là. Kine a été... Oh là là, il a été stoppé. Il a été stoppé. J'avais une solution également de l'autre côté mais je n'ai pas pu l'exploiter. Malheureusement, Verratti. Allez, Kine et but. Et ça fait 2-0. Et c'est Kine qui est venu couper cette petite balle qui est venue tranquillement au premier poteau. Ah, je suis content. Je le fais jouer une marque. C'est vraiment un super joueur. Vraiment. Et j'espère vraiment que le PSG pourra le conserver la saison prochaine. Je ne sais pas où est-ce que ça en est au niveau de la négociation. Il est juste prêté, je vous le rappelle. J'espère qu'il pourra rester. Parce qu'il a vraiment sa place dans cette équipe. Avec ou sans Mbappé d'ailleurs. Je pense qu'il y a de fortes chances que Mbappé s'en aille. Alors évidemment, pas cet hiver. Cet été, je veux dire. Pour le grand-mère Kato. 1-2-0, ils peuvent voir venir. Allez, vire Di Maria. C'est joué long. Neymar. Neymar qui a malheureusement tardé à lancer. Di Maria. Et ce ballon sur l'aile. Ce ballon dans la tête. Et voilà. Et voilà. Le petit doublé. De Kine. La petite pépite. Et ça fait 3-0. Ah, je suis content. Je suis content parce que ça récompense vraiment une domination. Une ultra domination. Pour l'instant, on n'a pas du tout été inquiété par cette équipe de Reims. Et Kine qui met tranquillement un petit doublé. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Regardez-moi cette... Cette action qui s'est développée tranquillement. Et cette fois-ci, la tête a été cadrée. Contrairement à tout à l'heure, on avait eu une action un petit peu... Qui s'est finie dans les airs. Cette fois-ci, c'est au fond des films. Allez, la mi-temps ne va pas tarder à être sifflée. Verratti qui lance Erira. Erira Kine. Kine qui lance en retrait. Di Maria qui récupère. Di Maria qui va peut-être tenter. Oh là là, ça a été contré encore une fois. Décidément. On n'était pas loin du quatrième but. Allez, c'est la mi-temps. 3-0. 3-0 à la mi-temps avec un très bon Kine. Également un Erira qui a vraiment, vraiment contribué au jeu. Et qui a été très bon. La possession, évidemment. Regardez-moi ça. 73%. 9 tirs. 5 cadrés. C'est assez, assez énorme. Allez, c'est reparti. Allez, c'est reparti. Dans une petite phase où on aura quelques petits matchs tranquilles. En attendant, les gros matchs, notamment contre Lyon. Ce ne sera pas tout de suite. On va notamment affronter Metz, Nantes et je ne sais plus qui d'autre. Mais ce n'est pas de très très grosses équipes en tout cas. Alors, Nantes est quand même bien placée. Ils sont quatrième ou cinquième du championnat actuellement. Donc, on est quand même sur une top équipe de cette Ligue 1. En attendant, la Ligue des Champions contre quoi vous le savez, le FC Barcelone. Attention, attention à Reims. Ce sera les huitièmes de finale. Attention, attention. Ouh là 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 là. Heureusement, le petit coup d'épaule a joué son rôle là. Mais là, c'était bien parti pour un petit but de la part de Reims. Attention, là, on commence à déjouer un peu. Allez, Kine. Oh oui. Et c'est Paredes. Paredes qui va se démarquer. Qui contourne le joueur. Qui va tirer. Ouh là là, le but ! Il est magnifique ! Il est beau ! C'est Paredes qui met le petit 4-0. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'adore, les tirs hors de la surface. C'est vrai que je n'en fais pas beaucoup. Mais ça commence à se débloquer. Regardez, par exemple, dans ma carrière de Liverpool, là. Je commence vraiment à tirer d'un peu plus loin. Et quel plaisir. Il a contourné la défense comme ça. Le petit tir était magnifique. Sans effet particulier. Et ça atterrit au fond des filets. Sur cette passe de Neymar. Ah ouais. Ah, il est beau. Oh génial. Génial. Je suis très content. Je suis très content. qui utilise les forces de son effectif. Avec un premier emplacement du côté de Reims. L'entrée de Touré. Allez, on y va messieurs. Et 4-0, hein. C'est lourd, hein. C'est vraiment, vraiment lourd. Lourd pour cette équipe de Reims. Qui, pour l'instant, n'a pas eu de vraie, vraie occasion. Il y a eu une petite incursion tout à l'heure, mais qui n'a pas abouti à quelque chose de vraiment... Attention, hein. À ce que je fais avec Rico. C'est un jeu plutôt dangereux. Allez. On va reverser un petit peu le jeu. Malheureusement, sans succès. Mais, attention. Allez. C'est Rico. Qui récupère. Là, il commence à gagner beaucoup de balles, hein. Les... Les... Les Rimois. 75 et minute, déjà. Ça a été vite, hein. Franchement. Ce serait vraiment cool de rajouter un petit cinquième but. La bonne interception. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il va faut dire que ça manquait de précision aussi. On va dégager, parce que là, ils sont vraiment, vraiment... Ouh là là. Bien, la profondeur. Allez, Parides. Parides. Il est passé. Il file dans l'axe. Il est en bonne position pour centrer. Kurzawa. Allez, Kurzawa pour Verratti. Verratti. Lissa Gueye. Elle défend souvent un nombre dans l'axe, non ? Et vous le disiez bien, Darène. C'est sans doute pour anticiper les centres adverses. La force vient parfois du nombre. Bon, c'est une stratégie comme une... Oh là 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 là. Je vois peut-être du tirer. Je vois peut-être du tirer. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas ridé, cette fois-ci. Qui la passe... Ah, dommage. Ça a été contré. Ça a été contré. Malheureusement, récupéré par les Rimois. Mais là, on a une belle petite phase de jeu, là. On n'a pas su l'exploiter comme il faut, quand même. Ça, il faut le noter. Allez, un petit cinquième but, ce serait vraiment cool. Allez. Sarabia. Sarabia. Pour Keane. Keane qui va tirer. Oh là là. Mais non, c'est mal exécuté. C'est parti largement trop haut. Là, ça s'est joué ici. Là, j'ai vraiment poussé le ballon. Trop long. Voilà, il était vraiment trop loin. Le stade de Reims. qui effectue un changement. Et voilà, ils font rentrer le tour de contrôle. Ils vont essayer d'utiliser sa taille, bien sûr. Tuer le match. Ah, c'est un petit peu tard. Tuer le match, là, 4-0. Je ne suis pas certain que la stratégie soit la bonne, là, franchement. Allez, c'est fini. C'est fini, 4-0. Avec un très beau Keane. Moïse Keane qui a été vraiment, pour moi, l'homme du match. On verra s'il a récupéré, effectivement, le titre. Mais en tout cas, j'ai pris du plaisir pour ce match. C'était que le premier contre le 11e. Mais ça a été un assez bon match. Je suis assez content. Avec une possession de 69%. 11 tirs tentés. Vous imaginez, c'est énorme. Et Moïse Keane qui est, effectivement, élu homme du match. On va découvrir l'ensemble des autres rencontres et les résultats, en tout cas. Avec, donc, Lyon qui gagne 1-0 contre Monaco. Bordeaux qui fait match nul 2-2 contre Rennes. Saint-Etienne qui fait 3-0 contre Montpellier. Marseille qui fait match nul contre Brest. Brest qui fait un sacré bon résultat. Match nul 2-2 entre Dijon et Angers. Lens qui gagne 4-0 contre Lille. Ça, c'est un sacré résultat pour les Lens-3. Nice qui gagne 2-0 contre Strasbourg. Match nul 2-2 entre Lorient et Nîmes. Et Nantes, attention, qui perd 1-0 contre Metz. Ah, c'est quand même un sacré coup, là, pour les Nantais. Et d'ailleurs, ce sont nos deux prochains adversaires. On aura d'abord le FC Metz et ensuite le FC Nantes. Au niveau du classement, nous sommes très largement en tête. Il y a désormais 12 points d'écart entre nous et le second. Monaco. Viennent ensuite Lille, Lyon, Nantes qui perd donc une place au profit de l'Olympique lyonnais. Marseille qui reste à la 6e place. Angers, Nice, Brest, Saint-Etienne, Montpellier, Reims, notre adversaire du jour, qui perd donc quelques places. Lens, Strasbourg, Nîmes. Non, il y a d'abord Rennes. Oh là, Rennes qui est à la 15e place. C'est assez inhabituel pour cette belle équipe rennaise. Viennent ensuite Bordeaux, Dijon, Metz et Lorient. Prochain match, je vous l'ai dit, c'est contre le FC Metz. Ensuite, on aura Nantes. Et puis ensuite, on ira jouer contre Nîmes. Et enfin, on aura le match contre Lyon. Donc vraiment, vraiment, un bon petit programme. On aura quelques matchs pour se préparer pour cette grande rencontre. Je vous invite déjà à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao. Hey, vous êtes encore là et ça, c'est vraiment cool. Il ne vous reste plus maintenant qu'à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et je vous propose une petite sélection de vidéos à découvrir. Allez, merci encore et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501